C'était une génération hors norme à tout point de vue, celle par qui le handball français s'est construit une renommée internationale. Il y a 20 ans, les barjots offrent au bleu leur premier titre mondial, une médaille d'or qui en amènera de nombreux autres. Et derrière le talent et le palmarès, un groupe atypique dont le penchant pour la fête et les excentricités en tout genre ont donné bien du fil à retordre au sélectionneur de l'époque, Daniel Costantini. C'est ce que vous allez découvrir à travers le témoignage de nombreux acteurs de cette épopée, à travers aussi des images tournées en immersion à l'époque par la Fédération française de handball. Un état d'esprit un peu fou qui a participé au mythe des Jackson Richardson, Philippe Gardan, Denis Latou et des autres. La légende des barjots, un document de Guillaume Maury. La légende des barjots, une zone de CMF est déroutable de la Monde. Est-ce que Cetatum a été débargeux parce qu'on était capable de tout ? La, 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 la. On ne pourrait plus retrouver un groupe qui profiterait autant de tous les moments de la vie. Personne n'est champion du monde en étant totalement normal. 8 août 1992, Jeux Olympiques de Barcelone. L'équipe de France de handball bat l'Islande et décroche la première médaille olympique de son histoire, le bronze. Le JO, ça a été la concrétisation de leur rêve à eux. C'est le début de l'aventure et c'est là que cette équipe, qui ne s'appelle pas encore les Barjots, ça va venir, s'appelle les Bronzés, parce qu'ils ont la médaille de bronze. Et il y en a beaucoup qui s'étaient en blanc pour le match de la médaille de bronze contre l'Islande. C'est là que tout a commencé. Les gars, on a le médaille ! On a le médaille ! Un an plus tard, les Bronzés terminent deuxième du mondial. Les Français s'identifient à cette équipe. Une équipe atypique, qui détonne et choisit elle-même son surnom. J'étais avec un journaliste de l'équipe, j'étais capitaine de cette équipe-là. J'ai eu la chance d'être capitaine de cette équipe-là. Il me demande de faire un état des lieux de chaque joueur, de raconter une spécificité de leur caractère. Et à mi-parcours, je trouvais toujours un truc un peu décalé ou un peu complètement loufoque. Puis, ça a commencé à me fatiguer parce que la liste était longue. Et puis, écoute, en fait, on est tous des barjots. Et puis, dans les types, le lendemain, il a écrit « Nous sommes des barjots » et là, les gens sont partis. La grande partie de ce groupe aimait faire la fête. C'est aussi une façon de lâcher un peu la soupape quand tu souffres ensemble. Quand il y a l'enjeu, quand il y a la pression, tu as besoin aussi de rigoler un peu. Et ce groupe-là rigolait bien. C'était agréable. Ah oui, ça va bien. Mais moi, ça ne me dérange pas. À partir du moment où barjots, ils le sont partout, sauf à l'entraînement, où là, quand je leur dis de monter les genoux, ils les montent. Mais voilà, moi, je demande rien d'autre. Les faits de faire péter la goupille après les efforts fournis. Et nous, on savait aussi que notre devoir à nous, c'était de revenir encore plus fort par rapport à ce qu'on a fait un petit écart. À l'époque, Jackson Richardson est l'icône du handball français et aussi un drôle de coco. Alors, ce n'était pas en compète officielle. C'était dans un tournoi, je ne sais plus où, où il arrive effectivement même beaucoup plus à l'heure que les autres. Puisqu'il rencontre Constantinic, qui descendait pour le petit-déj, et il voit Jackson, qui était déjà assez bien habillé. Et il fait ici Jackson en disant, putain, t'es le premier, bravo, quoi. Pour le petit-déj, en fait. En fait, ce que Constantinic ne savait pas, c'est qu'il est rentré de poids directement. Il allait monter en chambre pour pouvoir se changer et aller au petit-déj. On va dire, on va interpréter, je croise les doigts, je me suis trompé d'heure. Ce n'est pas que ça, les barjots. Je pense que, moi, je trouve que barjots, c'est d'abord les barjots de travail, avant de penser à autre chose. Et c'est aussi, derrière le mot barjot, être capable de se dire les choses et, à un moment donné, d'accepter les choses pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'ambition. Ce qui nous rassemblait, c'était la haine de perdre. Tout le monde était certain que le partenaire allait faire le maximum et donner sa vie pour l'autre. Cette équipe ne savait pas faire les choses individuellement. Il y a des garçons qui avaient qu'une envie, c'est de vivre ensemble. Une famille avec tous et avec tous, c'est-à-dire avec les enfants prodiges qui réussissent tout mieux que les autres, les besogneux qui sont là dans les moments difficiles et tout ça, la fraternité entre les uns et les autres, l'image du père contre lequel on se fait des ongles aussi un petit peu, mais que j'espère, on respecte quand même, oui, ça ressemble un peu à une famille. Après les médailles de Barcelone et Stockholm, les Français font partie des favoris du Mondial 1995 qui se disputent en Islande. Placés dans un groupe, à leur portée, ils sont décevants. Deux défaites face à la Roumanie et l'Allemagne, à chaque fois d'un but. Les barges opènent, mais se qualifient in extremis pour les huitièmes de finale. On a fait une poule de merde, on a été catastrophiques sur les trucs. Donc on se qualifie et tout, on se qualifie quatrième. Il va arriver ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'on va avoir une huitième de finale très difficile, mais apparemment les Français, ce qu'ils aiment, c'est avoir peur. J'espère qu'ils seront meilleurs, quand des conditions seront deux fois plus difficiles que là, mais je suis déçu, pas pour eux, pour une fois je ne suis pas déçu pour eux, parce que je pense qu'on ne méritait absolument pas de gagner, et puis j'allais marre de perdre des matchs d'un but, ça veut dire quoi ? En fait, on est arrivé un peu, un peu serein, est-ce que trop sœur de nous ? Et puis voilà, on pensait que c'était acquis, dans le sport de haut niveau, rien n'est acquis, donc il faut toujours à chaque fois se remettre en question. Je pense qu'on avait attrapé un petit peu le boulard, on n'était pas centrés, on n'avait pas les planètes alignées. Mais c'est vrai qu'on ne jouait pas ensemble, on n'était pas bien, et qu'on se retrouve face à l'Espagne en huitième de finale, qui est quand même l'une des grosses nations du monde, et qui fait partie des cinq, six meilleures équipes du monde. Donc il faut qu'on se ressaisisse, et c'est là où j'ai fait la fameuse réunion de Reykjavik. Et à partir de là, quand on tourne autour, sinon ton pivot a pris l'avantage justement... Les Barjons sont désunis, une cassure existe entre les joueurs de l'OM Vitrolles d'un côté, et le reste de l'équipe de France. Qu'est-ce que ça fait si on se casse ? Il a tout, il a réussi à nous dire les choses, à dire voilà, en gros, voilà où on est l'équipe de France et pas l'équipe de Marseille, il faut impérativement qu'on essaie de mettre tout le collectif sur le même bateau. Chacun a pris la parole, chacun son tour pour dire ce qui n'allait pas, comme ça au moins on était clair, net et précis de dire voilà, tout le monde s'est exprimé. Et ça c'est quand même très très riche, parce qu'on se disait les choses, même des fois on ne sait la voir, mais on n'était pas rancuné. Ils ont lavé leur linge sale en famille, et à partir de là j'ai pu compter sur une équipe solidaire. C'est-à-dire ceux qui étaient sur le terrain ont été parfaits, mais ceux qui n'étaient pas dans le groupe, ils ont poussé avec leurs copains jusqu'au bout. Ça c'était bien. 16 mai 1995, pour les Barjons, c'est le premier match auprès de ce mondial, face à des Espagnols en pleine confiance. Frisson a une envie d'en découdre tout de suite, et de dire ok, chacun va assumer sa part de responsabilité, on se regarde tous dans les yeux, et maintenant on va au combat ensemble, et on peut le faire. Espagnols et Français sont au coude à coude. Ils se rendent coup pour coup quand le match devient électrique. Donc à un moment donné, il y a Richardson, qui n'était quand même pas n'importe qui dans notre équipe, qui se trouve en contre-attaque poussé vers le banc espagnol, et il finit au pied des joueurs espagnols, des remplaçants espagnols, et on a l'impression, quand on ne saura jamais c'est vrai ou pas, que Garalda, qui était le joueur espagnol qu'on pouvait le moins sentir, lui a donné un petit coup de pied dans la figure au moment où il est passé devant lui. Et là, bien sûr, on s'est retrouvé à 14, enfin pas moi, je n'y suis pas allé, 14, 14, à se taper sur la gueule. Cet épisode-là a montré que la réunion du matin avait porté ses fruits, puisque là il n'était plus question de Marseillais, de Parisiens, ou de X et de Y, qui était question d'équipes nationales qui avaient la même ambition. Les Barjots s'imposent 23-20. Survoltés, l'équipe de France écrase ensuite les Suisses de 10 buts. En demi-finale, à la fronte, l'Allemagne, déjà rencontrée en poule. Irrésistibles, les Barjots prennent leur revanche 22-20. Ils ont réussi leur pari, ils sont en finale des championnats du monde face à la Croatie. À la veille du match, fidèles à leurs habitudes, les Barjots évacuent la pression. Ils sont allés boire des coups, ils ont surpris les journalistes croates qui étaient là, parce que même les joueurs croates n'y étaient pas. Pourtant, c'était des festifs aussi, les croates. Je crois qu'on avait besoin d'y inculquer du plaisir, en fait. On était vraiment dans un championnat du monde, on était dans une bulle. S'il fait qu'après, on y perd quand même beaucoup de notions de plaisir, et on sait que ce groupe-là a besoin de plaisir, parce qu'il a besoin de s'aimer. Il a besoin de s'engueuler, il a besoin de plaisir. Et rien que ce petit symbole, le fait de partir ensemble, d'aller dans un pub boire une bière, c'est le fait de sortir un petit peu de cette cellule où on était, dans cette grotte-là, et de pouvoir se retrouver, de pouvoir éventuellement parler autre chose que du hende, autour d'un verre. Au cours de cette virée, les barjots cherchent le moyen de marquer la finale à leur manière. Après, on voulait toujours faire quelque chose, si on montait sur le podium. Alors, en 93, au Championnat du Monde, on a cherché à acheter une baguette et un béret, pour représenter la France, donner l'image de la France, mais on a trouvé que les bérets, on n'a pas trouvé de baguette en Suède. Donc, on est monté sur le podium avec les bérets, et puis en 95, on a dit, tiens, si on se faisait un truc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne veut pas refaire la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, si on se faisait des dessins. Allez, on se fait des dessins. C'est le deal de notre état d'esprit. Si je fais ça, est-ce que tu es capable de le faire ? C'est toujours des défis, des défis de faire les choses, et voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive justement à avoir cet état d'esprit de Barjot, c'est-à-dire, si tu le fais, je tape, je le fais, et je l'assume. On a commencé le soir à 9h, on a fini à minuit, la veille de la finale. Donc voilà pourquoi on est Barjot, voilà pourquoi on nous appelle Barjot. Et c'est totalement, pour tous les entraîneurs, c'est totalement incompréhensible de faire ça. Le lendemain, au petit-déjeuner, Daniel Costantini découvre la dernière excentricité de ses joueurs. C'est dans le genre de la maison, puisqu'il m'avait déjà fait des coups aussi pendables que celui-là. Donc qui avait le signe cabalistique de la Bretagne, qui s'était mis parce qu'il était gaulliste. Il y avait encore des gaullistes à l'époque. La croix de Lorraine gravée sur la tronche. Qui le plus malin s'était mis la fleur Adidas ? Ce qui fait qu'après la finale, il a eu des bonnes d'achat de 10 000 francs. Daniel Costantini ne juge pas la folie des Barjots. Il l'a subi. Je ne sais pas s'il avait le choix, mais il nous laissait faire ce fonctionnement-là. Parce que je pense qu'il ne pouvait pas trop lutter. Et voilà, il a eu l'intelligence de le faire, même s'il les mettait comme des garde-fous à certains moments. Mais je pense que Daniel, il n'a toujours pas compris. Ça le rendait malade, j'en suis sûr. J'en suis sûr que ça le rendait malade. Mais après, avait-il réellement le choix ? Soit nous virer, soit l'accepter. Voilà, c'était notre mode de fonctionnement. On était contents, on était des jeunes lurons. Ils ont toujours voulu, à la limite, presque minimiser les efforts qu'ils faisaient et compagnie. On n'est pas des bons élèves, on n'est pas des lèches-culs et compagnie. On n'est pas une armée, on n'est pas disciplinés, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Voilà, nous, on est, voilà, on fait, on va le faire, mais on le fait comme on veut. 21 mai 1995, finale du championnat du monde à Reykjavik. La finale, c'était un bonus. C'était un bonus, c'était nos stress. On avait la capacité et l'envie de dire, voilà, on va aller chercher cette médaille d'or, mais sans se mettre la pression. On était un peu en lévitation, je dirais, à ce moment-là. Alors pourquoi, comment ? Parce qu'on avait acquis de la confiance, et puis parce qu'encore une fois, mentalement, on ne voulait rien lâcher, et qu'on a été supérieurs à toutes les équipes de ce côté-là, parce qu'il ne faut pas rêver, quand vous faites du handball au niveau international, tout le monde fait 2 mètres, tout le monde fait 100 kilos, et tout le monde court vite et saute haut et tire fort. Voilà, et après, la différence, elle se fait mentalement. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! La France l'emporte sans difficulté, 23-19. La France l'emporte sans difficulté, 23-19. Les Bargeaux ont réussi une prouesse inédite. Avec eux, la France est championne du monde pour la première fois de son histoire dans un sport collectif. On a ce sentiment, pendant quelques minutes, de voler, tellement que c'est des moments qui sont bons, qui sont exceptionnels. Il ne peut rien nous arriver, on est sur le toit du monde, parce que quand vous montez sur le podium, vous avez les 3e qui sont à côté, les 2e qui sont à côté, mais vous, vous êtes sur la plus haute marche, et vous avez l'impression de dominer le monde. Et en fait, vous avez dominé le monde. C'est tellement magique, c'est tellement fort, par rapport à ce qu'on peut faire comme sport, d'être champion du monde, c'est grandiose. À Reykjavik, la fête est de courte durée. L'équipe de France embarque pour Paris, quelques heures après son titre de champion du monde. Là, dans l'avion, ils ont foutu le bordel. Là, dans l'avion, ils ont foutu le bordel. Au bout d'un moment, le pilote a fait, bon, on se calme un peu. Bon, c'était... Après, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, parce que nous, après, on est partis. Il y a des moments, il y a des moments, il faut accepter de ne pas voir aussi. Puis, on s'est bien rattrapé quand même sur Paris, pendant quelques semaines, ouais. Ça a été un peu la fête du slip pendant une bonne dizaine de jours quand même. La, la, la ! La, la ! La, la, la ! Allez, Starsky ! La, la, la ! C'était une période vraiment dorée, parce qu'elle était un peu insouciante. Elle était peut-être moins lourde, moins soumise aux enjeux du sport pro actuel. C'était nous, on était vrais. Voilà. Ce qu'il me reste, c'est surtout cette fraternité, cette amitié qui est sincère, qui donne envie, justement, de faire encore le plus possible, de motiver les jeunes, de pouvoir se donner les moyens pour pouvoir atteindre l'objectif de porter le maillot bleu, blanc, rouge. Comme le veut la tradition, les barjots sont invités au comité olympique français et marquent de leur empreinte l'allée des champions. On a mis la tête au lieu de mettre la main, dans le béton. C'était une belle histoire, ça. Ça nous collait bien la peau, le barjot. Mais c'est tout à fait symbolique, ça. C'est-à-dire que, voilà, on était prêts à mettre la tête où personne ne mettrait la main ou le pied. Donc, je pense que là, c'était une bonne façon d'exprimer nos valeurs, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada